Musique Bonjour chers élèves de la 3e année collégiale par cours international. Aujourd'hui, on va traiter le 2e chapitre, c'est le cas de l'éducation nutritionnelle. Certaines personnes souffrent de maladies causées par une malnutrition, ce soit un manque ou excès de nutrition à certains types d'aliments. Dans cette vidéo, on va répondre à deux questions. Quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé de notre corps et quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée? On commence par le déséquilibre alimentaire et on va déduire c'est quoi la notion d'une carence alimente. Alors on commence par cet exercice. Alors le rachitisme en arabe c'est Al-Koussah. C'est une maladie qui atteint les enfants à basse âge. Elle se manifeste par des déformations du système osseux. Exemple, déformation de la boîte crânienne. Il possède à une carance en vitamine D. qui fixe les sels minéraux sur l'os. Une carence en sels minéraux qui donne la dureté à l'os. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Ce sont les déformations du système osseux. Exemple, déformation de la boîte crânienne, gonflement des hippophyses, osseuse, amigrissement général, déformation de la crâne thoracique, etc. et les jambes archées. Maintenant, expliquez comment peut-on guérir cette maladie. Pour guérir cette maladie, il faut juste se nourrir d'aliments riches en sels minéraux et vitamine D. On peut se procurer de la vitamine D de deux façons différentes. Soit la fabrication à partir de tissus adipeux de la peau sur l'effet de rayons ultraviolets du soleil, soit par alimentation. La troisième question expliquez comment les cellules de tissus adipeux de la peau produisent-elles de la vitamine D. La половin des enteres est pourrait être la com pole d'album en visamine D des فetamine D ou parеперь de la cuce du d'album en viscocie. Alors, les cellules de Tessuadipeux au niveau de la peau fabriquent de la vitamine D sous l'effet de rayons ultraviolets. Maintenant, expliquer pour quelles raisons le rachitisme est répandu en Afrique malgré l'enseignement pendant presque toute l'année. Alors, les Africains en général souffrent d'une maladie. Malnutrition, manque de sel minéraux. Alors, quel sel minéraux qui va donner la dureté aux os ? C'est le calcium, c'est-à-dire les enfants en général qui souffrent de cette maladie, ils ont un manque en calcium. La vitamine D permet uniquement la fixation de ces sel minéraux sur les os. On va maintenant construire la notion de la carence alimentaire. Alors, en général, une carence alimentaire, en arabe c'est C'est une maladie nutritionnelle. Pour un bon développement et une bonne santé, une alimentation diversifiée et équilibrée est nécessaire. Alors, pour avoir une bonne santé, il faut équilibrer notre alimentation. Alors, en général, le rachitisme, c'est une carence alimentaire due à un manque en sel minéraux et une carence en vitamine D. Parmi ces symptômes, ce sont des déformations du système osseux et pour éviter cette maladie ou bien guérir la maladie, il faut prendre ou bien apporter une alimentation riche en sel, de calcium et de la vitamine D. On passe maintenant à d'autres carences alimentaires. On a quoi chez un corps ? C'est une carence alimentaire due à un manque en protéines d'origine animale. Chez qui on trouve cette maladie ? On la trouve chez les enfants après le sévrage si le lait maternel est remplacé par les céréales. C'est-à-dire, il prend des protéines d'origine végétale au lieu des protéines d'origine animale. Parmi les symptômes, on a le ventre gonflé, comme vous voyez ici dans l'image. Alors, pour éviter cette maladie, il faut prendre une alimentation riche en protéines. Exemple, le lait, les viandes, le poisson, l'œuf, etc. Troisième exemple, c'est le guatratadarok. Une carence alimentaire due à un manque en iode. Les symptômes, c'est l'hypertrophie de la glande théroïde. C'est-à-dire gonflement de la glande théroïde. Et on peut avoir aussi un retard mental chez les enfants. Pour guérir cette maladie, ou bien cette carence alimentaire, il est souhaitable d'utiliser les sels de cuisine enrichies avec de l'iode. Consommer de sardines, les fruits de mer, parce qu'ils s'enrichent en iode. Le scorbut, la carence alimentaire due à un manque de vitamine C. Parmi ces symptômes, gonflement et signement de la gencive, intifar ou séyalane, adem alamustawal et latin, chute des dents, amégrissement progressif pouvant atteindre la mort chez les enfants, et on a aussi l'hémorragie, l'hémorragie dans les membres inférieurs. Alors, pour guérir cette maladie, il faut consommer des aliments riches en vitamine C. Par exemple, les oranges, poivrons, sa soie rouge ou vert, le kiwi, le brocoli, etc. La sclérose de l'œil ou bien la sécheresse des yeux. J'affaire à l'aïn. Alors, c'est une carence alimentaire due au manque de la vitamine A. Parmi ces symptômes, on a des troubles de la vue et des sensations anormales, douloureuses. Alors, au niveau de l'œil, la cornée devient opaque, ce qui va empêcher la lumière d'atteindre la rétine. Alors, la cornée devient opaque, et si cette maladie n'est pas traitée, elle peut causer la cécité. Alors, pour guérir cette maladie, on doit apporter une alimentation riche en vitamine A. Exemple, les carottes, le brocoli, le foie, etc. L'anémie, c'est une carence alimentaire due à une insuffisance en fer ou vitamine B12. L'anémie, c'est faqr al-dame. Quels sont les symptômes de cette maladie ? Ou bien cette carence alimentaire, on a une fatigue générale, insuffisance musculaire, production insuffisante d'hémoglob. Faqr al-dame, faqr al-dame, faqr al-dame, faqr al-dame, faqr al-gidaiya. Sebab diena, naks fi al-hadid au fi vitamine B12. Pour guérir cette maladie, on doit apporter une alimentation riche en fer et en vitamine B12. Exemple, le foie, le cacao en poudre, les lentilles sèches, germes de blé, haricots blancs secs, etc. Béré-Béré, c'est une carence alimentaire due à un manque en vitamine B1. Parmi ces symptômes, une asthémie, c'est-à-dire une fatigue générale, un amigrissement l'idem de membres inférieurs, c'est-à-dire gonflement des membres inférieurs. Cette maladie touche les pays du tiers de membres où l'aliment principal est le riz décortiqué. Alors, c'est quoi un riz décortiqué? C'est-à-dire, il a été débarrassé de sa balle et ses enveloppes extérieures. Et dans cette balle et enveloppes extérieures, on a de la vitamine B1. C'est pour ça que ces gens, bien, dans ces pays, ils ont cette carence alimentaire. Pour guérir cette maladie, bien, cette carence alimentaire, ces gens-là doivent apporter une alimentation riche en vitamine B1. On trouve cette vitamine dans le riz complet, soja, césame, le noix, amandes, olives, noisettes, etc. On passe maintenant aux rations alimentaires. On commence par les facteurs qui influencent la variation des besoins énergétiques. Alors, on a ici trois documents. Premier document représente la dépense énergétique pendant un effort physique. Deuxième document, c'est les besoins journaliers en énergie chez la femme, enceinte, normale et halitante. Et le dernier document, ça représente la consommation énergétique. Alors, maintenant, quels sont les facteurs qui vont influencer la variation des besoins énergétiques? Alors, dans le premier document, ça représente la dépense énergétique pendant un effort physique. Si vous voyez ici, la dépense énergétique pendant la marche, ce n'est pas la même par rapport aux autres activités physiques. Ça soit jouer, par exemple, du football, ça soit faire des courses, etc. C'est-à-dire, dès qu'un effort physique augmente ou bien devient dur, on dépense plus d'énergie. C'est-à-dire, le premier facteur ici, c'est l'effort physique. On passe maintenant au deuxième document. On a les besoins journaliers en énergie chez une femme normale, une femme enceinte et une femme halitante. Si vous voyez ici, les besoins énergétiques défèrent. Une femme normale a besoin de 8400 kJ. Une femme enceinte a besoin de 9500 kJ. Et une femme halitante a besoin de 10500 kJ. Alors, kJ, c'est l'unité de l'énergie. C'est la même remarque pour les besoins en protéines, en fer et en calcium. Prenons l'exemple du calcium. Une femme normale a besoin, chaque jour, de 800 mg. Une femme enceinte a besoin de 1000 mg. Et une femme halitante a besoin de 1200 mg. Alors, pourquoi on a cette différence ? C'est parce que l'état physiologique de la femme défèrent. Il y a une situation physiologique, la marathe s'aghtariffe. La marathe la maladie a moins de la marathe la hamile. Et la marathe la hamile a moins de la marathe la mordiante. La marathe la hamile a moins de la marathe la mordiante a moins de la marathe la mordiante. Et la marathe la mordiante a moins de la marathe la mordiante a moins de la marathe la mordiante. Et la chimie de taq, la mordiante a moins de la marathe la mordiante, chaque jour, a moins de la marathe la mordiante. On passe maintenant au troisième document. Ça représente la consommation énergétique journalière. Alors, ici, on a les tranches d'âge. Et on a ici le sexe, masculin et féminin. La première remarque, c'est que le sexe masculin nécessite plus d'énergie. Dans les quatre cas, l'homme a plus de muscles. Et les muscles nécessitent beaucoup d'énergie. Et ils font plus d'efforts. La deuxième remarque, c'est que la tranche d'âge d'adolescent nécessite beaucoup d'énergie. Alors, pourquoi l'âge d'adolescence? C'est la période où on a des changements physiologiques, des changements au niveau de la forme. Et tous ces changements nécessitent de l'énergie. C'est une période aussi d'apprentissage. La dernière chose, c'est le cas d'un sportif. Les sportifs ont besoin plus d'énergie chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils font plus d'efforts. Alors, maintenant qu'ils sont en général les facteurs qui vont y agir sur la variation des besoins énergétiques ou bien la dépense énergétique. On a l'âge, le sexe, la taille, la masse, l'état physiologique, l'état de santé, l'effort physique et intellectuel, ainsi que la température. Alors, pour le dernier facteur, Alors, un exemple, c'est que les activités journalières pendant l'été et pendant l'hiver, de faire dans la saison d'hiver, on fait moins d'activités. Et dans la saison d'été, on fait plus d'activités. Et si l'effort physique ou bien l'activité physique augmente, ça désigne l'augmentation de la dépense énergétique. On passe maintenant à déterminer la valeur énergétique des éléments. Kilojoule ou bien le joule, c'est l'unité de l'énergie. On a une deuxième unité, c'est kilocalorie ou bien le calorie. Et on a une relation entre ces deux unités, c'est que 1 kilojoule est égal à 4,18 kilocalories. Alors, on passe maintenant à l'énergie des aliments. 1 g de protides libère 17 kilojoules, 1 g de glucides libère 17 kilojoules et 1 g de lipides libère 38 kilojoules. Si vous remarquez, les lipides sont les aliments libères. La deuxième remarque, c'est que les aliments simples minéraux, l'eau, vitamines et sels minéraux, n'interviennent pas dans la production d'énergie. Leur rôle est bâtisseur ou producteur. Je vous donne un simple exemple. Si vous buvez juste de l'eau pendant toute la journée, en conséquence, vous avez faim. La même chose pour les vitamines et sels minéraux. C'est pour ça qu'on dit qu'ils n'interviennent pas dans la production d'énergie. Ils ont un rôle juste dans la construction du corps ou bien dans la production du corps. On passe maintenant à savoir comment on peut avoir une alimentation équilibrée. On a cet exercice. Le menu du déjeuner individuel dans l'internat d'un collège est le suivant. 150 g de tomates, 100 g de riz blanc, 150 g d'huile, 50 g de beurre, 250 g de sardines, 100 g de yaourt, 400 g du pain et 200 g d'orange. Alors la première question, c'est calculer l'énergie calorifique en kilojoules, 10 d'huile de chaque aliment consommé. Sachant que, bien sûr, 1 g de glycide, le beurre, 17 kilojoules, 1 g de protéines, le beurre, 17 kilojoules, et 1 g de lipides, le beurre, 38 kilojoules. On va prendre un seul exemple. Et bien sûr, on va l'appliquer sur la totalité du menu. Alors on a ici des références. C'est-à-dire, pour chaque 100 g d'aliments, il libère combien d'énergie ? Exemple, 100 g de tomates, libère 85 kilojoules. 100 g de riz blanc, libère 1447 kilojoules. Par exemple, ici, 100 g du pain, libère 1031,6 kilojoules. On prend un seul exemple. Et la même méthode, on va l'appliquer sur la totalité du menu. Alors ici, vous avez 150 g de tomates. Et comme référence, on a 100 g de tomates, libère 85 kilojoules. Comment on va faire ? On va appliquer la règle de 3. De la même façon, on va trouver les énergies calorifiées. Les énergies calorifiques correspondent à la totalité de 2 menu. La question suivante. Calculez l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire en kilojoules, sachant que le total du glycide est 307 g, des protéines est 98 g, et celui des lipides est 85,25 g. Alors, dans ce cas-là, on va appliquer les trois relations, ou bien les valeurs des aliments. Alors, on a 1 g de lipides, libère 38 kilojoules. On va voir 85,25 g, va donner combien ? C'est la même chose. On va appliquer la règle du 3. Pour les protéines, 1 g de protéines, libère 17 kilojoules. On va voir 98 g, et va libérer combien ? C'est X. C'est-à-dire X égale 98 g x 17 kilojoules, divisé sur 1 g. La même chose pour les glucides. 1 g de glucides, libère 17 kilojoules. On va voir 307 g, il va libérer combien ? C'est X. X égale 307 x 17 kilojoules, divisé sur 1 g. Et on va rassembler les trois énergies calorifiques. Pour donner à la fin l'énergie calorifique totale du repas. Dans ce cas-là, c'est 10 124,5 kilojoules. On passe à la troisième question. Est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins d'un adolescent sont de 1500 kilojoules ? Bien sûr, c'est non. L'apport est insuffisant. Pourquoi ? Parce que l'énergie est inférieure au besoin. On passe maintenant à la quatrième question. Vérifiez si cette ration est équilibrée selon les proportionnalités suivantes, en supposant que la masse des protéines d'origine végétale est de 68 g. Alors, pour vérifier si cette ration est équilibrée, on va appliquer ces trois relations. Si deux ou bien trois relations sont appliquées, on va dire que la ration est équilibrée. Si une seule relation est appliquée, une seule proportionnalité est appliquée, on va dire que cette ration est non équilibrée. On commence par la première proportionnalité. Le lucide sur protéine doit être entre 3,5 et 5. Alors, combien on a du glycide ? C'est 307 g. On va la diviser sur les protéines. Les protéines, c'est 98 g. Il va donner 3,13. 3,13. Et il n'est pas dans cet intervalle. ... ... Or, pour le plus de l'artiste. Si on a cette équivalence avec une équipe de green, on peut dire que la équipe de diemette de l'artiste. Alors, on va utiliser cette équipe. J'ai une équipe de la équipe de nos trois milliers qui ont saivés une équipe des trois milliers de platines. Nous avons une équipe de 307 grammes. On va avoir 98 g que nous avons 3.13 3.13 n'est-ce pas dans le majeur donc la première relation n'est-ce pas On passe à la deuxième relation On a les lipides sur les protéines Les lipides sont 85.25 g sur les protéines C'est 88 g Bien sûr, il n'est pas égal à 1 On passe à la dernière relation On a les protéines animales sur les protéines végétales Dans les données, on a les protéines en général et dans la quatrième question ils ont donné la valeur des protéines d'origine végétale C'est 68 g Pour savoir la masse des protéines d'origine animale On va faire une soustraction 98 g moins 68 g est égal à 30 g C'est donc on va mettre ici 30 g sur 68 g est égal à 0,44 Est-ce que 0,44 est supérieur à 1 sur 3 ou bien 1 tiers ? Oui La dernière proportionnalité est vérifiée La première n'est pas vérifiée La deuxième, c'est la même chose On va dire que cette ration n'est pas équilibrée On passe à la cinquième question Proposer des modifications dans cette ration alimentaire si c'est possible Alors, pour rendre cette ration équilibrée qu'est-ce qu'on doit faire ? Par exemple, dans cette proportionnalité on a obtenu 3,13 Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ajuster ces masses ça soit les glucides ou bien les protéines pour que la valeur ça soit dans l'intervalle La même chose pour la deuxième relation Pour rendre la ration équilibrée on doit, par exemple, soit augmenter la quantité des lipides ou bien diminuer la quantité des protéines pour qu'ils soient égales à 1 Il faut rajouter plus de glucides et de lipides dont la quantité n'est pas assez dans cette ration Alors, je répète Pour rendre cette ration équilibrée on doit ajuster les masses des aliments ici ça soit les glucides ou bien les protéines ou bien les lipides Alors, la valeur qu'on a obtenue c'est 3,13 c'est-à-dire qu'on doit augmenter la valeur pour dépasser les 3,5 La même chose dans la deuxième proportionnalité Pour rendre la proportionnalité égale à 1 on doit augmenter la quantité de lipides Pourquoi on n'a pas augmenté ou bien diminué la quantité des protéines parce que la troisième relation est vérifiée ou bien équilibrée On passe maintenant à la sixième question comment est l'image à coûter Alors, dans cette image, on a 3 cas le cas normal et deux cas anormaux Ce sont des malnutritions comme on a vu dans la situation de départ Alors, pour avoir une bonne santé on doit apporter une alimentation équilibrée et variée Si on prend un excès de glucides et de lipides ça va provoquer plusieurs maladies exemple l'obésité le diabète de sucrerie maladie cardiovasculaire Alors, si on apporte une alimentation pauvre en protéines et sels minéraux comme exemple on aura comme conséquence des carences alimentaires exemple le rachitisme c'est une carence alimentaire due à un manque en sels minéraux et vitamines D Quachère corps manque en protéines d'origine animale anémie manque en fer, etc. Alors, le déséquilibre alimentaire entraîne des maladies pour garder une bonne santé une alimentation équilibrée et variée et indispensable La dernière question c'est définir c'est quoi la ration alimentaire Alors, la ration alimentaire est la quantité d'aliments simples qui fournit un apport énergétique juste suffisant à notre organisme pour couvrir ses besoins énergétiques en 24 heures Cette quantité doit être suffisante et diversifiée et selon les normes suivantes Alors, que sont ces normes ? La masse La masse des glycides c'est-à-dire la masse des protéines est entre 3,5 et 5 Protéines d'origine animale sur la masse des protéines d'origine végétale est supérieure à 1 sur 3 Lipides sur protéines est égale à 1 La masse du calcium en milligramme sur la masse du phosphore en milligramme C'est entre 0,7 et 1 Et on a ce qu'on appelle GPL C'est-à-dire 4 portions de glucides doivent être portées avec 2 parts de protéines et une part de lipides C'est GPL égale 4 de 1 Je répète Alors, GPL c'est une proportionnalité ou bien non qu'on utilise pour vérifier si la ration est équilibrée Alors, GPL est égale 4 de 1 C'est-à-dire 4 portions du glucides doivent être apportées avec 2 portions de protéines et une portion de lipides Alors, quelles sont les caractéristiques de la ration alimentaire ? Une ration alimentaire doit être quantitativement suffisante pour répondre aux dépenses énergétiques quotidiennes qualitativement équilibrées afin d'assurer des apports optimaux en nutriments こう dire C'est-à-dire que la ration alimentaire c'est la politique ذه de la ration alimentaire physique, l'état physiologique du corps, le climat, etc. On passe à la prévention de l'appareil digestif. Comment pouvons-nous protéger notre appareil digestif contre les dangers ? Exemple, carie dentaire, ulcère gastrique, diarrhée, constipation, intoxication alimentaire. Alors, carie dentaire, c'est tesawous l'asnan, ulcère gastrique, il tihab al-mustawa al-maida, diarrhée, c'est al-isahal, constipation al-qabd, intoxication alimentaire, tesawous l'asnan. Alors, pour protéger notre appareil digestif contre ces dangers ou bien d'autres dangers, on doit, par exemple, éviter tous les mauvais comportements menant à la carie et se brosser correctement les dents. Il est né, t'éjannoub, sur le cas où tu as dit, il t'asawous l'asnan, ou à l'aquam bi, ghasl al-asnan, bi-shakel montade. Éviter les sucreries, t'éjannoub, acl soukaryès, bi-katera. Bien laver et consommer beaucoup de légumes et des fruits. Alors, manger des légumes et des fruits qui sont bien lavés, et bien sûr, les fruits et des légumes protègent l'appareil digestif contre la diarrhée et la constipation. Voilà un schéma récapitulatif de ce qu'on a vu. Alors, les aliments composés, bien sûr, ils sont constitués d'aliments simples, qui sont les glucides, les protéides, les lipides, l'eau, c'est le minéral et les vitamines. Et chaque aliments simples a une fonction. Alors, si on pose ces aliments simples d'une manière équilibrée, c'est-à-dire l'apport nutritif t'égale les besoins nutritifs quotidiens, la ration alimentaire devient équilibrée de points de vie quantitatifs et qualitatifs. N'aimais, indama naqum bi-akht l'aghtia bi-shakel mutawazin, bimakna kimia de l'aghtia leslati nastahlikuha, tuadil l'hajiyat l'aghtia 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 l'aghtia. Il va provoquer des maladies comme l'obésite. J'ai dit, quand on estahdik l'aghtia 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 l'aghtia, ça va provoquer une sous-alimentation et quand ça dure longtemps, ça va provoquer des carences alimentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.